c'est parti salut à tous avant de commencer cette vidéo je vous dis un grand merci à tous les dernières vidéos vous avez été très très sympa très très actifs vous avez bien aimé le contenu donc encore merci à tous souvent je remercie à la fin des vidéos et c'est vrai que tout le monde ne regarde pas forcément jusqu'à la fin c'est normal donc cette fois ci je vous dis merci à vous tous merci à tous ceux qui nous ont ajouté sur insta ça s'est beaucoup ajouté donc vraiment merci à vous tous merci à tous ceux qui ont rejoint la chaîne récemment donc là on est dimanche j'ai encore le tracteur attelé on va atteler la planteuse et on part planter des cours je vous explique tout ça juste après le jingle c'est parti voilà on est au champ madame on est au champ et on va préparer donc cette dernière plantation il reste trois rangées vous voyez on est carrément tout au bout du champ on a terminé et comme je vous ai dit on avait eu un petit souci avec la germination des courges vous voyez il y en avait quelques une de planté mais on avait eu un gros problème on avait fait un semi et on l'avait abrité avec une bâche et il a commencé à faire très très chaud et du coup sous la bâche ça a dû trop chauffer on a tué les plans tout simplement enfin les graines ne sont même pas sorties donc on a été obligé de refaire un semi sur tout ce qu'on a fait donc on a gardé les mêmes godets on a replanté dedans et voyez il n'y a qu'une il n'y a bien qu'une graine qui est sortie donc c'est pas une question on les a bien tué toutes les graines c'est pas grave c'est des erreurs ça arrive il ya des réussites et aussi des échecs mais il faut savoir les dire aussi et donc là on s'est planté on avait il faisait assez chaud on n'aurait pas eu besoin de les couvrir mais on a eu peur un petit peu des bestioles elles ont cuit tout simplement et du coup voilà c'est pour ça qu'on se retrouve à planter on est quasiment le 10 juillet chez nous ça pose aucun problème parce que justement un risque d'arriver un petit peu plus tard et les grosses chaleurs seront passés donc pour les floraisons voyez là on est quand même déjà assez avancé sur celle là là je me rappelle plus qu'elle c'était il y avait quelques petits marrons il me semble et vous voyez ça commence déjà à fleurir le problème c'est que quand ça fleurit avec les grosses chaleurs eh bien forcément il ya de la coulure et on perd des fruits donc on espère en plantant plus tard c'était quelque chose qu'on avait prévu de faire peut-être pas aussi tard mais on avait plutôt pensé planter ça vers fin juin et du coup on se retrouve à faire ça quasiment mi juillet mais vous verrez enfin on verra c'est un test mais je pense qu'il n'y aura aucun problème pour la culture même si c'était fait encore plus tard nous il fait des climats très favorables on peut planter très tard pour récolter très tard donc aucun souci donc on se met ça à faire ça il est 18 heures il est le soir il a fait 33,7 aujourd'hui demain il nous annonce 37 donc comme on n'a pas voulu planter demain matin de bonheur on s'est mis ça à faire ça le soir tranquillement dimanche il n'y a pas le stand mais il y a plantation allez c'est parti jeune mélodie à dépoter parce que là on n'a pas les godets fertiles on avait fait ça en godets fertiles toujours pareil partenaire pour l'année vous avez le code pour commander sur la boutique donc n'hésitez pas ça évite bien sûr ce genre de travail un petit peu délicat pénible ça fait perdre du temps si on avait été en godets fertiles on aurait pu directement mettre les caisses et planter c'est pas grave la prochaine fois on essaiera de le faire avec allez c'est parti et on passe un petit peu plus tard quand on a avancé vous voyez derrière nous les deux rangs sont plantés donc là il y a deux rangs de cours on avait laissé un bout on va en profiter pour le venir il nous manquait je sais plus quoi au bout donc on va en profiter pour compléter le rang de paillage et à côté on se le gardera pour une prochaine plantation d'autre chose dès que c'est planté vous avez vu je remets de suite l'irrigation au moins il y a l'eau il y avait eu des prêts mouillages sur la rangée donc c'est déjà un petit peu mouillé mais de suite pour remettre de l'eau et que ça va bon là c'est pas grave c'est le soir mais au moins on a l'eau de suite de près et ça se réhydrate directement sachant qu'on avait bien mouillé les planches juste avant allez ça marche oh non ça marche on est tout mouillé allez donc c'est parti on a rechargé les deux qu'est ce qui nous reste et on va les faire sur la petite rangée que vous voyez qui n'est pas tout à fait fini allez de retour dans un vacarme incroyable ce soir le voisin avec son moteur fou il arrose aussi j'ai le moteur qui tourne du tracteur on y va et ce soir il est 20 heures et on part planter du melon au lieu d'aller au lit ben on va planter un peu de melon il nous reste la quatrième série et dernière série de l'année quasiment les dernières plantations de l'année importante pour la saison donc là on est parti encore avec du melon de sonne comme d'habitude on l'a fait quatre fois une deux trois quatre quatre fois les mêmes donc c'est parti on en profite qui fait gris hier il a fait 36 et quelques aujourd'hui il a fait super gris les éoliennes sont tournés vers la mer ces marins donc c'est plutôt cool donc c'est parti on en profite ils sont petits demain je sais pas si on pourra à cause de la chaleur donc on en profite ce soir ça se reposera toute la nuit ça se fait comme les courges que vous avez vu juste avant et ça s'est plutôt bien passé allez c'est parti oh tu as vu le crapaud encore le crapaud fou allez oh regarde le il est pas bien allez c'est parti on emballe tout ça et on fait comme d'habitude première rangée validée on repart avec les jaunes allez on dépêche avant la nuit allez deuxième rangée complètement fini et comme à chaque fois qu'on finit une rangée on m'a dit suite l'irrigation on avait fait toujours pareil un petit prémouillage la veille non c'était même ce matin on a fait un prémouillage ce matin voilà j'ai le voyez j'ai le petit raccord qui me fait chier une petite fuite qui me trempe tout bon il me faudra le changer ça doit être le joint qui n'est pas tout à c'est bon donc là toujours pareil on démonte waouh 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 allez vite et voilà allez et du coup c'est parti donc la rangée qu'on vient pile de finir de de planter et de suite arroser au moins là on est en godet fertile vous connaissez je vais vous remontrer pour ceux qui connaissent pas parce que oui certains sont arrivés récemment voilà les godets fertile donc c'est ces petits godets en bois en bois recyclé donc c'est des on peut planter directement envoyer les racines sortent dessous là ils sont pas spécialement des plus avancées mais on montrera peut-être sur d'autres les racines sortent et ça permet de planter directement le plan sans être obligé de dépoter les godets en plastique donc pour ça n'oubliez pas il y a toujours un code promo toute l'année jusqu'au moins jusqu'au 31 décembre donc au vieux de ville indice ça vous permet de faire vos commandes et d'avoir 10% sur tout le site c'est uniquement pour vous pas pour nous nous on n'y gagne rien vous le savez donc n'hésitez pas à commander si vous voulez essayer ne serait-ce ces petits godets encore le crap au coup et donc n'hésitez pas à aller à l'essayer c'est super sympa envoyer c'est rapide on arrive au champ on met les caisses on s'en bat on gagne beaucoup de temps on gagne beaucoup de facilité ça évite d'être par terre à ouvrir les godets comme là nous on avait une plantation de plus de 1000 plantes d'un coup à faire donc on gagne vraiment plus d'une heure de dépotage donc c'est assez intéressant allez par contre je vais pas perdre une heure à parler on remet les caisses et on termine tout ça bon désolé pour le bruit de fond mais j'en profite voyez les racines sur ce sur cette variété sont beaucoup plus avancé donc le godet reste en place il se pourrit et les racines prennent le dessus c'est parti allez on y va ça y est c'est le dernier dernier melon de l'année ouais ça y est pas la première connerie de l'année ça y est on a fini la plantation il nous reste encore le rebouchage il est quasiment je sais pas combien 22 heures moins le quart quelque chose comme ça bon la mélodie attend un peu on vérifie que les gouttes à gouttes soit pas trop loin des plans je viens de brancher le départ et on vérifie ça parce qu'on va pas pouvoir terrer ce soir enfin on va en faire une partie mais on pourra pas tout faire il faut que les plantes puissent bien se réhumecter surtout comme c'est des godets fertiles faut que la le bois soit bien mouillé donc pour faire ça on va approcher le goutte à goutte suffisamment et moi je viendrai récupérer je viendrai éteindre l'eau dans un moment pour que ça soit bien trempé et demain matin on viendra terrer comme il faut les plans en espérant qu'il ne fasse pas une 90 ou 100 de vent dans la nuit mais bon c'est très peu donc voilà on a enfin fini nos melons de l'année ça fait vraiment plaisir voyez tout le champ est plein donc voilà ça fait une bonne partie on arrive à bien portionner c'est la première fois qu'on plante aussi tard parce qu'avec les conditions tout ça on a un peu décalé et d'habitude on essaye de finir les plantations fin juin à peu près et là on est le 11 juillet aujourd'hui donc bon ça a décalé d'une dizaine de jours mais bon ça devrait pas changer grand chose donc c'est parti je me mets un petit peu à reboucher en attendant que mélodie revienne et puis on essaye de se reprendre demain mais pour la remasse allez c'est parti 22h10 il fait nuit on arrête on a pu reboucher une orange entière mais avec les moustiques et autres bestioles nocturnes ça devient infernal donc on part du champ et on se rejoint demain pour la suite de bon matin un petit peu fatigué il ya toujours le moteur fou du voisin le truc qui consomme rien c'est pas possible ça tourne depuis hier soir bon au moins qu'ils soient venus recharger dans la nuit mais ça m'étonnerait c'est un vieux moteur diesel ça a dû tourner avec un litre de gasoil bref on se retrouve au champ de bon matin on a le même tracteur mais on n'a pas le même outil on est venu avec le palox pour faire la ramasse et moi j'ai pris ma pelle mélodie arrive bon matin là c'est 6h30 on va reboucher et on va ramasser le champ de melon ça y est on va continuer un petit peu la ramasse et forcément ça dérègle un petit peu tout de planter le soir parce qu'on a certaines habitudes et le fait de planter ça casse un petit peu le rythme et il faut mixer un petit peu se réadapter bon bref c'est pas grave on est parti on prend la pelle on va essayer de finir de ranger parce que le vent se lève un petit peu voyez les olien ne sont pas dans le même sens aujourd'hui c'est nord ça arrive de souffler un petit peu plus donc on va essayer de caler les plans surveiller s'il n'y a pas eu de problème pendant la nuit ou autre que fuite ou autre plan qui n'était pas bien mis on terre tout ça et on passe à la récolte je vous montrerai le box une fois fini on ramasse on a rebouché les rangs tout à l'heure et j'en profite pour faire un petit point ça y est on attaque les pastèques fortement donc il y a de jolies petits bébés cette année vous voyez elles sont toutes régulières on a des pastèques costauds donc c'est plutôt cool voilà à manier avec précaution parce qu'il y a des pastèques explosives des fois mais voilà donc on ramasse un petit peu et là on va remplir de melons par dessus nos box sont remplis donc là on fait du canari c'est cela qu'on part on a des pastèques dessous donc voilà du melon jaune diversification un petit peu ça change et on doit aller faire des melons verts qui sont un petit peu plus au bout de la rangée manière de compléter le box quoi juste allez donc c'est très bien les melons sont très beaux vous voyez ça y est on a atteint un calibre c'était les premiers ils ont noué vachement vite et du coup on a des petits calibres mais après ça s'est régularisé là on a à peu près aux alentours d'un kilo donc tout va bien les pastèques vous avez vu tout à l'heure les jaunes et si j'aime moi je vous montre les verts allez si y en a bon mais au final on se retrouve encore ce soir sur la machine on vient arracher encore d'autres patates au final cette vidéo ça sera que se passe-t-il de nos soirées de cette semaine parce au final toutes les vidéos a été tournée le soir donc ben voilà pour vous montrer aussi toutes les journées des fois et on est obligé de faire des choses le soir après la vente pour être à jour le matin parce le matin on a d'autres récoltes à faire donc on profite qu'il fasse moins chaud et que ça soit agréable pour pouvoir le faire donc là on baisse la machine elle a déposé donc là c'est pareil on ramasse des patates on fait le point un petit peu plus tard je m'en accélérer au bord et voyez tout ça après je mettrais la caméra à côté de mélodie au moins on verra un petit peu mieux allez donc Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501